Un jour le prince Uzèbe, un jour dedans Paris, s'en fut conduire, trois dames, vive le jour. J'ai quasiment l'impression de me retrouver un peu chez moi. Je rigolais il fut un temps en disant, j'ai quasiment mon lit ici, dans les classeurs là-bas. La collection Boutillé-Labry, tiens, en deux tiroirs et demi. Deux tiroirs de ces classeurs-là, c'est juste le papier, on ne parle pas du son. C'est les transcriptions, les documents, etc. Fait que j'avais comme quasiment une résidence secondaire dans les archives. Mais ça, c'est il y a longtemps, on parle des années... La collecte intensive dans les années 70, le traitement s'est fait dans les années 80, et après je suis parti en Europe. Il y a une copine qui arrive avec un disque, 33 tours, 30 cm, avec une vieille carte de l'Amérique du Nord d'attente 1550, qui s'amérquait Acadie et Québec, documents d'enquête produits par les archives de folklore de l'Université Laval. Puis là, tu mets ça sur le tourne-dix, t'écoutes ça. Là, t'es sur une autre planète, t'es pas dans la boîte à chansons, c'est pas du Raoul Roy, c'est pas du Gilles Vigneault. Puis là, tu dis, documents d'enquête, ça veut dire qu'ils ont chanté, c'était dans leur cuisine qu'ils chantaient. Moi, qui m'intéressais à la chanson, et aussi à la chanson de tradition orale à travers les modèles que j'en avais, là, je découvrais la même chose, mais dans un univers esthétique totalement différent. Puis le fait que c'était Université Laval, puis que là, j'étais au Cégep, puis que je m'en allais à l'université, j'ai dit, wow, c'est une belle place pour aller étudier, ça. Je vais aller étudier là-dedans. Et voilà, j'ai fait un mineur en ethnographie traditionnelle, puis ensuite, une maîtrise en art et tradition populaire, puis ensuite, j'ai inscrit un doctorat là-dedans en France. J'ai mis le doigt dans un engrenage que je n'imaginais pas nécessairement au départ. Mais entrant ici, dans le programme d'études canadiennes et ethnographie traditionnelle, j'entrais dans une école scientifique basée sur l'ethnographie, sur le travail de terrain, le travail de collecte. Et puis, à un moment donné, quand est venu le temps d'inscrire un sujet de maîtrise, à partir d'un chanteur, qui est Benoît Benoît, un chanteur qui était justement sur ce disque à Cédié-Québec, chanteur totalement exceptionnel, retrouver qu'est-ce qui pouvait rester du répertoire du père chez les enfants, d'une part, et comment est-ce que les choses avaient ou pas évolué, est-ce que les caractéristiques c'était dans ce mis, etc. Ça, c'était l'objet de mon mémoire de maîtrise. Au-delà de toutes les intentions scientifiques, c'est vraiment la passion et l'amour pour cette matière et pour les gens qui la portent. Parce que cette matière-là n'existe pas sans ces gens-là. Puis quand tu les as rencontrées, quand tu es allé dans leur cuisine, dans leur salon, puis que tu as passé des heures, des jours, des semaines, des mois à rencontrer des gens comme ça, c'est... voilà, ça te prend tout entier. De cette époque, donc des petites collectes d'étudiantes que j'avais faites à partir de l'année 71 jusqu'à la fin de tout le processus acadien, donc en 1979, grosso modo, la collection Boutilliers d'Abris, c'est 4 500 items. Sans compter toutes les annexes, tous les écrits, toutes les transcriptions. Deux, on a dû rencontrer 200 personnes différentes sur les 4 ou 5 années de collecte intensive. Les archives de folclore, fondée par Luc Lacourcière en 1944, dans la foulée de la création d'une chaire de folclore à la Faculté des lettres. Ça remonte très loin, et Lacourcière, bon, était d'une école, les Américains diraient folcloristique, on dit ethnologie aujourd'hui, mais disons classique, basée sur le travail de rassemblement et de catalogage des éléments de tradition. Pour les reconnaître, on a fait des catalogues. La Courcière travaillait pour le compte avec le catalogue de Arne et Thompson, et puis pour la chanson, il n'y en avait pas encore, mais on a commencé à rassembler les choses aux archives. Quand on retourne dans les années 20-30, Barbeau avait commencé à rassembler sa propre documentation sur cylindres de cire et autres supports qui craignaient un peu pour l'avenir. La Courcière crée les archives de folclore dans la logique de ce fonds d'archives à Ottawa pour faire la même chose avec ses télécollègues, des gens qu'il a contribué à former, parce qu'il était professeur maintenant. Donc, il y avait des gens qui ont étudié sous sa direction et qui sont entrés dans le processus ethnographique. Ce qu'on retrouve, ce sont justement des documents de nature diverse en termes physiques, à savoir du son, de l'image fixe ou de l'image animée parce que sont arrivées les vidéos, le film, etc., du manuscrit, mais ça fait des centaines de milliers de documents puis des centaines au pluriel. Juste la littérature orale ou les documents d'archives sonores qui ont été enregistrés d'abord sur des disques, sur des bandes magnétiques qui n'étaient pas encore en polyester, après les bandes polyester, ensuite éventuellement des DET. Ça fait, je ne sais pas combien, 100 000, 120 000 items, si on dit qu'une chanson est un item, un compte est un item, une interview peut être un item ou 50 items s'ils ont découpé l'interview parce qu'on parle du mariage là puis ensuite on parle du feuvelet puis ensuite on parle d'autre chose. Ça dépend de comment le collecteur a travaillé et comment est-ce que ça a été traité après. Mais en tout cas, c'est une documentation monumentale, monstrueuse. À côté de ça, il y a l'ensemble des manuscrits parce qu'il y a des cahiers manuscrits de chansons, il y a des documents manuscrits. Ensuite, il y a tout le traitement écrit de l'oral, donc toutes les transcriptions quand c'est fait, soit les transcriptions des textes d'une chanson, d'un conte, transcription d'interviews, bref, il y a une documentation écrite énorme. Et puis, en termes iconographiques, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, je ne sais pas combien, une dizaine ou une centaine de milliers de photos et de diapos et autres choses qui sont ici. Tout ça est documenté, c'est ça qui est intéressant d'un centre d'archives, c'est qu'une bande magnétique que tu trouves en haut d'un grenier, ça ne te dit strictement rien. Ici, ça a juste été analysé, identifié, repéré, fiché, avec des catalogues typologiques qui ont été faits, ce qui fait que quand on cherche un document particulier, on a des instruments pour pouvoir le retrouver. C'est l'intérêt des archives. C'est monumental ce qu'on trouve ici. C'est incontournable aussi pour quiconque fait soit de la recherche ou soit éventuellement une pratique raisonnée et documentée de tradition orale. C'était une bergère Ses yeux fendions en pleurs Sous ses vertes fugères Racontant son malheur Dis-moi à mon fidèle Quoi je vais devenir S'il m'a trahi C'est mon malheur De m'avoir fait mourir Première mission à Fracadie, j'avais rencontré Hilaire Benoît, le fils aîné de Benoît Benoît, lequel Ben Benoît était un des chanteurs sur le disque Acadie-Québec et une chanson de son père m'avait beaucoup frappé. C'est une chanson qui, elle, ne raconte strictement rien que la plainte triste d'une bergère abandonnée par son amant et qui se plaint d'être abandonnée par son amant. Si tu demandais à Hilaire s'il la savait, bien Hilaire la savait, donc j'avais l'enregistrement de Ben et j'ai eu, donc, en parallèle, l'enregistrement de Hilaire, du fils, ce qui m'a permis de faire une petite comparaison structurelle entre les deux versions. Si on voulait chercher un des enregistrements, comment on procéderait? On arrive aux archives? Comment on procède? Tu ne sais pas qui chante, tu ne sais pas quoi, ce n'est pas nécessairement évident. Le premier, la clé d'entrée, la première, c'est ça. Pour les comptes, il existait un catalogue, le catalogue Arne-Thompson, catalogue internationalement utilisé. Il n'y avait aucun problème. La chanson n'avait pas de catalogue. Conrad a été embauché ici aux archives de folklore pour justement organiser, cataloguer le fonds de chansons qui n'était pas classable comme le fonds de comptes l'était. Puis la chanson dont je viens de vous chanter un couplet, elle s'appelle Dans le catalogue à Conrad, la bergère en pleurs dans un lieu solitaire. Il a donné ce titre-là. J'aime bien les titres à Conrad, des fois, c'est poétique. Voilà. Alors, la bergère en pleurs dans un lieu solitaire, il lui a donné la cote F23. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans deux F23. Alors voilà, elle est ici. Et puis, là, il y a les références à chacune des versions repérées, identifiées, recensées par Conrad dans le travail de catalogue. Alors, par exemple, collection Luc Lacourcière chantée par Benoît Benoît. Tiens donc, c'était ma version de départ. Après, on a une version de Carmaine Roy, on a une version de la collection Lacourcière en l'autre binière. Ah ben tiens, c'est amusant parce que la mienne n'est pas dedans. Mais c'est pas grave. Moi, je donne... Ça vous pousse à chercher d'une autre façon. Oui, bien là, oui, on va chercher d'une autre façon. Donc, on a la bergère en pleurs. Voilà, elle est ici. On va sortir les fiches pour les regarder. Alors, ça ici, c'est la... l'état actuel des versions de la bergère en pleurs recensées au-delà du catalogue imprimé. Et là, c'est là qu'on voit que, par exemple, voilà, il y a une collection Boutillers-Labris numéro 2006, une collection Boutillers-Labris numéro 1402, une collection... C'est quoi? C'est où? C'est quoi? C'est qui? C'est quand? Voilà, on a... Et qui a collecté? Donc, la version que je vous ai chantée, le numéro 138 de la collection Boutillers-Labris, est donc sur le disque compact 995. Le numéro, on a dit 138. C'est des une âme bergère Ses yeux ont d'air qu'on pleure Sous ses venteurs Qu'où j'aime Récontraçant Malheur Dis-moi à mon fidèle Où as-je m'en va devenir Tu m'as trahi Et mon Malheur Et moi L'un je je J'ai l'un J'ai J'ai M'a M'a L'un J'ai C'est parti.